Musique Pour bien débuter son premier morceau avec Studio One 3 de Presonus, vous lancez Studio One et vous atterrissez sur cette fenêtre. On va de suite cliquer ici pour créer un nouveau morceau. Alors dans cette fenêtre, on va faire plusieurs choses. On va choisir l'endroit où va être sauvegardé notre morceau. Pour ma part, j'ai créé un dossier, mon premier morceau Studio One 3. Ici. Et je vais renommer mon morceau. On va mettre... Un titre, deux morceaux. Ce n'est pas 49, c'est 43. Voilà. On va garder la fréquence d'échantillonnage à 44.1 kHz. On va rester en 32 bits, virgule flottante. La base de temps, ça va être les mesures. La longueur du morceau, on va laisser 5 minutes. Alors le tempo, on va le changer, même si ce ne sera peut-être pas le tempo définitif. Et on va mettre, allez, 89 BPM. La signature rythmique, on reste en 4.4. Ça, on y laisse cocher. Et on clique sur OK. Nous pouvons vérifier notre tempo ici. Très bien. Alors ce que l'on va faire, on va activer l'Input Quantize. On verra pourquoi plus tard, c'est la quantification à l'entrée. Et on va se créer une première piste avec un instrument virtuel. Pour nous créer, si vous voulez, un petit guide, une petite ligne de batterie. Donc on clique sur Instruments. Et on va glisser, déposer un impact. Alors on peut même, vous voyez, en cliquant ici, avoir des presets, des préréglages. Et on va aller chercher un kit chez MVP qui est fourni avec Studio One 3. Et on va prendre le premier kit ici. On glisse, déposer tout simplement dans un emplacement vide. Regardez, hop, cela me crée ma piste avec mon instrument virtuel. Oui, effectivement, je vais bouger ma note. Alors pour ce faire, c'est tout simple. On la sélectionne et puis on peut la bouger. Ici, par exemple. Réécoutons. Parfait. Alors je peux sélectionner mes deux régions et faire D, ce qui duplique. Voilà. Donc là, j'ai bien dupliqué. Et on peut dézoomer. Avec D, on duplique. Et comme ça, j'ai une longue partie de batterie. Alors je peux refaire F3 pour faire apparaître ma table de mixage. Et si je mets Play, là. Eh bien, vous voyez que je vais renommer sur ma table de mixage, ici. Snare. Drums. Drums. Et lui mettre une couleur, toujours dans les rouges. Voilà, rose, marron, rose. Je suis un peu daltonien, moi, au niveau des couleurs. Je n'y peux rien. Donc là, j'ai réalisé mon guide de batterie, si vous voulez. On va maintenant rajouter une boucle. Je vais vouloir rajouter une boucle à mes drums et plutôt une boucle, on va dire, de percussion. Alors vous allez voir, c'est tout simple là aussi. On va dans boucle. Et on a beaucoup de dossiers fournis avec Studio One 3. Ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est lancer une recherche ici. Je vais taper Perk. Il me propose percussion. Je clique. Et là, j'ai toutes mes boucles de percussion. Et alors, ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on va pouvoir les lire au tempo de notre projet. Parce que vous voyez, en tempo original, il y en a à 120, 130, enfin à tous les tempos. Mais on va pouvoir les lire au tempo original du morceau. Et du coup, permettre de lancer la lecture de nos deux pistes de drums et voir quelle boucle va correspondre. Donc c'est ce que je vais faire. Ici, pour lire au tempo du morceau, vous voyez, c'est cette icône-là. Je peux laisser mettre en boucle. Ok, celle-ci me paraît très bien. J'ai juste à la glisser et déposer sur un emplacement vide. Cela me crée une piste avec ma région ici. Alors, je peux de suite faire D pour la dupliquer. Comme ceci. Et la renommer. Sans. Alors, un compresseur ne sert pas forcément à rehausser le volume ou le niveau d'un instrument. Cela peut changer le timbre avec l'attaque et le release surtout. Donc généralement, une bonne compression, c'est de faire une comparaison et d'avoir à peu près le même niveau. Ok, on va garder comme ceci et on vérifie toujours si cela passe avec tout le reste. Vous voyez, on entend bien que ma snare est légèrement compressée. Mon kick avec le beat délai. Et je vais le glisser et déposer sur la même piste. Et là, je vais avoir un message de Studio One qui me dit, est-ce que je veux remplacer ou combiner l'instrument ? Eh bien, je veux le combiner. Et là, je me retrouve avec un multi-instrument. Alors, bien sûr, je vais pouvoir faire plein de réglages, instrument par instrument. Par exemple, si je choisis le présence, je peux régler son volume indépendant. Pareil pour mon pad. Je peux faire un panoramique, donc mettre un peu plus sur la gauche le piano et un peu plus sur la droite le pad. Très bien, alors au niveau de mon harmonie, j'ai choisi de jouer en La mineur. Donc, je vais doubler ma basse de La à la main gauche et puis la Do Mi. Ensuite, je vais faire Fa à la basse. Et je vais garder Do Mi. Puis, je vais refaire La Do Mi. Et là, je vais faire Sol à ma basse et Si Mi. Ça va me donner ça. Alors, je ne vais pas vous expliquer ici l'harmonie, mais je vous conseille nos tutoriels, mes tutoriels sur la théorie musicale et tous les tutoriels qu'on a dans la rubrique composition qui pourront vous aider. Allez, je vais lancer l'instrument. Alors, j'avais laissé, vous voyez, deux mesures d'intro. Et puis, je vais encore laisser deux autres mesures pour prolonger mon intro, mais avec l'entrée, vous voyez, de mon synthé percussif. Donc, je vais commencer à la mesure 5. J'active mon métronome et je lance mon instrument en armant ma piste. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, c'est parti. Ça devrait être pas mal, écoutons le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ici. Essayons celle-ci, sur le E. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et celle-ci, ici. Très bien, F2. Là, maintenant, je peux dupliquer, trimer ma région comme ceci et la déplacer. Très bien, alors, je me demande si pour ma piste piano pad, ici, je ne peux pas faire une petite modification au niveau des basses. Donc, je vous rappelle, j'ai La, Fa, et puis ici, La, Sol. D'ailleurs, je vois une petite erreur, vous voyez ici, le frappe. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est à la place de revenir sur le La, ici, redescendre en Mi. Écoutons ce que cela peut donner. Non, je ne suis pas forcément convaincu. Alors, je vais descendre celle-ci, également en Mi. 1, 2, 3, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 1. 5, 3, 5, 3, & 5, 4, 1, 3, 1, 1... ... ... ... Essayons avec Ré. Ouais c'est pas mal avec Ré à la basse. Très bien donc je vais garder ça, je supprime cette région et je duplique celle-ci, je fais une sauvegarde et j'ai déjà une bonne base de morceaux. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...